Au départ, il y avait la forêt, la nature, puis arrivaient les constructions des maisons, et pour isoler les terrains, parfois de magnifiques haies, mais aussi des murs de béton. Du coup, la végétation, les arbustes, les arbres coupés font place au béton. Comment se faire pardonner par cette nature ? Une fois le mal fait, comment rendre à la nature ce qu'elle lui appartient ? Oui, j'ai planté beaucoup d'arbres, d'arbustes, de plantes dans le jardin, certainement plus de 70. Mais ce mur est bien là, que faire ? L'enduire, le crépire, le peindre, comme tout le monde ? Non. Je veux lui donner vie, des cascades, des montagnes, de la végétation, des animaux, de la mer. Ce mur, ce lieu doit revivre. On doit redonner à la nature. Il va falloir retrouver une deuxième vie. C'est Loïko qui est chargé de ça. Bonjour Loïko ou Loïko ? Ah Loïko. D'accord. C'est mon nom d'artiste, oui. Mais forcément, mon prénom normal, c'est Loïko. C'est quoi ? C'est bon. Merci. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Comment se nomment les artistes justement qui peignent comme exemple sur mon mur ? Alors on nous appelle les street artists aujourd'hui Voilà après moi c'est pas un terme que je m'approprie trop Étant donné que bon je fais un peu de peinture dans la rue Mais je dirais plus artiste d'extérieur aujourd'hui Voilà que street artiste D'accord Après regarde tu fais d'abord dans ce sens là Comme ça pour étaler la peinture tu vois Et ensuite tu roules Et tu vois le but c'est que tu vois tous les points blancs tu vois là Il ne faut plus qu'il y en ait Ah tu coucou Ça vous plaît ? Oui C'est éclate hein Ah moi c'est trop cool Sous-titrage ST' 501 Et à quelle âge tu as commencé à dessiner on va dire ? Bah depuis que je sais tenir un stylo dans la main Et après non c'est quelque chose qui m'a toujours plu J'ai continué Même quand j'étais plus jeune Bah à l'école tout ça Le dessin c'est là où je me sentais le plus à l'aise Après j'ai suivi un petit parcours Où je me suis formé en tant que graphiste Illustrateur tout ça Depuis 2009 je suis à mon compte Donc j'ai toujours été dans la création Après j'ai pas toujours peint Et on va dire J'ai surtout repris beaucoup la peinture Depuis 2-3 ans Où en fait j'ai réussi à l'intégrer à mon métier Et Loïco alors Quelle est ta technique pour donner Cette palette de couleurs Et la profondeur sur tes dessins ? Alors ouais Ça c'est une bonne question Bah la technique en fait C'est quelque chose qui se cultive Petit à petit C'est vrai que Il y a quelques notions à savoir Au niveau du matériel Au niveau des bus Tout ça Je me fabrique aussi Quelques genres de caps Où je fais des petits trous Pour avoir vraiment des traits fins Et après Pour cette Pour la profondeur Tout ça Les couleurs Bah c'est pareil C'est en pratiquant En observant beaucoup dans la nature Et même sur les décors Bah voilà Toujours se dire Bah là ils ont peut-être mis un petit Enfin la nature A dû mettre un petit peu de bleu là De vert Pour remonter Et rehausser le ton Voilà Ok bah merci Pour tous ces renseignements Loïco Merci beaucoup Bah écoute Merci à toi Thierry Et merci à ta famille Et de pouvoir M'accueillir Et de me laisser m'exprimer Sur des murs comme ça Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Merci à mes Tipeurs et souscripteurs Sous-titrage ST' 501 ... 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